Je suis Jesse Palmeriot, docteur en astrophysique, et je travaille comme ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire GPI de l'Observatoire de Paris. Après une détection par l'instrument éclair, qui est un instrument gamma à grands champs, le satellite repointera ces instruments petits champs, MXT et VT. Le MXT observera la rémanence du sursaut gamma dans les X, et le VT dans la lumière visible. Là je vous montre les résultats des validations qu'on fait sur nos algorithmes, qui sont issus des simulations qu'on fait parce qu'on n'a pas encore de vraies données du VT. Vous avez ici représenté dans le fond une image d'un catalogue, là c'est le Legacy Survey, dans la bande R. En rouge, vous avez les sources qui sont détectées par le VT, et donc superposées aux sources du catalogue qui sont l'image derrière. Et ensuite, vous avez les deux candidats en cyan, et finalement on a la position en X, qui est le grand cercle bleu. Vous voyez l'incertitude de la position X par rapport aux incertitudes des positions dans le visible en optique. Le cercle est beaucoup plus grand. Ça nous permet d'identifier la rémanence du sursaut gamma. C'est ce type d'algorithme qui va tourner avec les données en temps réel de Svom. J'ai contribué au développement de la pipeline du VT, c'est-à-dire le code qui traitera les données en temps réel, fournis par le satellite. Ces données nous permettront notamment d'identifier et de localiser la contrepartie optique du sursaut gamma, qui est une étape cruciale pour ensuite permettre de disséminer cette information à la communauté, et permettre du suivi avec des plus gros télescopes au sol. Sous-titrage ST' 501